Il y a dans la Bible une intime relation entre le nom des personnages et leur vocation, sans qu'aucun déterminisme ne soit contenu dans ce lien. Le bon Dieu respecte ses enfants, c'est évident, et chacun demeure libre de la conduite de sa vie. Cependant, les récits bibliques illustrent fréquemment comment le nom manifeste la vocation. Ainsi, le nom de Joseph contient l'idée d'augmentation, c'est-à-dire que sa vocation est d'être père, de faire grandir, de fortifier, de protéger. Saint Joseph a pour vocation d'aider Dieu à grandir. Nous pensons évidemment avant tout à l'enfant Jésus, c'est entendu, mais plus généralement, il s'agit de chacun d'entre nous. Joseph a pour mission de faire grandir Jésus en nous. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La vocation, comme son nom l'indique, est un appel. Dieu appelle quelqu'un pour l'accomplissement d'un projet particulier. Et pour souligner cette vérité, l'Ancien Testament met en évidence la vocation ou l'appel de certains personnages. On se souvient de l'appel du patriarche Abraham, de celui du prophète Isaïe, de celui du roi David. Et dans le Nouveau Testament, on pense d'abord à la vocation de Saint Paul, c'est évident, ou à celle de la Vierge Marie qui est racontée dans le récit de l'Annonciation. Ainsi, le premier chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu, qui ouvre le Nouveau Testament, n'a pas pour but d'affirmer, de démontrer la virginité de la Vierge Marie, laquelle était une évidence pour l'Église primitive, mais de nous donner le récit de la vocation de Saint Joseph. Il fallait prendre le temps d'expliquer le cas de Saint Joseph parce que le droit généalogique était sérieusement affecté par son exclusion de la conception. Ce n'est pas lui qui a engendré Jésus selon la chair. Que fait-il donc là ? Quel est son rôle ? Quelle est sa place ? En un mot, quelle est sa vocation ? C'est d'abord cela que saint Matthieu a voulu expliquer. Et il le fait en mettant en œuvre une généalogie qui nous conduit à Jésus, Jésus l'accomplissement de toutes les prophéties, Jésus le fils de la promesse. Et c'est comme ça qu'on découvre une caractéristique essentielle de toute vocation et de la vocation de Saint Joseph en particulier. Elle est centrée exclusivement sur le Seigneur Jésus. Si on était tenté de lire les évangiles comme une série d'histoires dont on peut tirer une norme pour le comportement, un repère pour l'agir, il faudrait revenir à ce premier chapitre et se rappeler que les évangiles sont avant tout bonne nouvelle, laquelle est Jésus-Christ. Le sujet, l'unique objet des évangiles est l'identité et le mystère de Jésus qui est Christ. Il est vrai que cela change beaucoup de choses pour ses disciples, notamment dans leur manière de vivre et de se comporter, mais ça c'est la conséquence. Et puisque le Christ est le centre, tous les personnages, à commencer par les personnages de premier plan, ils sont vus, ils sont compris, ils sont présentés en fonction de la figure et de la mission de Jésus. Leurs dons, leurs vertus ne sont que les conditions préalables et résultent de leur rôle auprès de Jésus. Avons-nous avancé ? C'est difficile de voir en Saint Joseph un modèle de vie apostolique. Il paraît même être le contraire des apôtres. Les apôtres ont proclamé l'évangile à temps et à contre-temps. Ils ont annoncé qui est Jésus. Lui, au contraire, ne parle jamais. Il cache Jésus. Il s'enfuit avec lui dans la nuit de l'Égypte. Mais s'agit-il de parler de Jésus ou de faire connaître le Christ ? La vie de Saint Joseph est tout entière un mystère d'effacement qui laisse toute la place au Christ. Voilà l'attitude spirituelle qui est au fondement de toute vie apostolique, le chemin de l'intériorité prime. Le silence de Saint Joseph s'épanouit dans le témoignage que fera Saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Frères et sœurs, recueillons-nous un instant. Saint Joseph, nous te confions ceux qui cherchent leur place dans l'Église, les jeunes en discernement, les couples de fiancés. Nous te confions aussi les personnes qui ne trouvent pas l'occasion de réaliser leur vocation, notamment ceux qui se sentent appelés au mariage mais ne parviennent pas à fonder le foyer qu'ils désirent. Faites grandir Dieu en eux tous, que leur discernement et leurs épreuves prennent sens en Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501